Bonjour et bienvenue dans questions immobilières réponses d'agent je suis Morgan Cornelis de l'agence Morgan Suil Estate et aujourd'hui nous allons tenter de répondre à une question qui nous est régulièrement posée par nos propriétaires vendeurs à savoir vaut-il mieux d'abord vendre avant d'acheter son prochain bien ou d'abord trouver son prochain bien avant de vendre son bien actuel répondons à cette question en termes d'avantages et d'inconvénients pour les deux formules en commençant par une vente avant une acquisition l'avantage principal de cette formule est la certitude financière qu'elle vous apporte en effet lorsque vous avez vendu votre bien vous savez précisément de combien vous disposez pour votre achat et vous pouvez faire vos calculs de façon très précise cette formule vous permet également de ne pas devoir vendre dans l'urgence étant donné que vous n'avez pas encore d'échéance à devoir assumer par rapport à votre futur achat le projet est également un projet relativement simple pour la banque si vous y faites appel ce sera un crédit hypothécaire tout à fait traditionnel et finalement le droit à l'erreur existe en effet si le prix de vente que vous obtenez pour votre bien diffère de 10 mille ou quinze mille euros par rapport à vos calculs initiaux il faudra simplement revoir vos critères d'achat mais ça aura peu d'impact financier sur votre vie au quotidien les inconvénients par contre de cette formule sont que une fois que vous aurez trouvé un acquéreur pour votre bien mais il faudra potentiellement le quitter dans les quatre mois c'est à dire retrouvez où vous logez soit acheter quelque chose dans l'urgence ce qui n'est pas toujours idéal soit envisager une formule de location ce qui va entraîner des frais de déménagement et un certain inconfort analysons maintenant la formule dans laquelle on achète son futur bien avant de vendre son bien précédent les avantages de cette formule là sont que vous pouvez prendre le temps de faire vos recherches pour trouver le bien qui correspond exactement à ce que vous souhaitez sans être sous la pression de devoir quitter votre bien précédent cela vous offre une certaine marge pour négocier et discuter éventuellement avec les vendeurs et cela n'implique pas non plus de problème de logement étant donné que vous serez déjà propriétaire lorsque vous devrez quitter votre logement actuel les inconvénients par contre sont plutôt d'ordre financier car il faudra trouver le moyen de financer l'achat alors que vous n'aurez pas encore les fonds de votre bien précédent la formule qui existe pour combler cette problématique c'est le crédit pont sur lequel on va revenir juste après il faut savoir que c'est une formule financière un petit peu plus complexe avec laquelle les banques savent jongler mais c'est un petit peu moins confortable un petit peu plus cher qu'un crédit habituel et le risque d'erreur par contre dans cette formule peut être important car n'oubliez pas que le prix de vente que vous obtiendrez demain votre logement actuel peut différer comme on le disait de 10 mille quinze mille euros qu'il faudra retrouver pour assumer votre nouvel achat donc attention quand même aux risques financiers de cette formule là alors nous parlions de crédit pont qu'est ce que c'est le crédit pont est un financement à court terme dont le but est de financer le capital d'un bien mis en vente pour pouvoir couvrir l'acquisition d'un nouveau bien cette formule est parfois soumise à une expertise demandée par les banques attention expertise de votre bien actuel pour le crédit pont plus potentiellement une expertise du bien que vous souhaitez acheter pour votre crédit hypothécaire cela multiplie les frais et donc il faut en être conscient en résumé vous souhaitez vendre pour ensuite acheter les avantages sont principalement des avantages d'ordre financier ou plutôt des garanties financières des certitudes par contre vous devrez faire face à une problématique liée au logement vous décidez d'acheter pour ensuite vendre les avantages ici seront plutôt au niveau du logement où vous êtes certain de ne pas devoir trouver de solutions temporaires par contre le financement devra être étudié et pris en compte de manière précise pour ne pas commettre d'erreurs alors au niveau de l'agence la solution que nous avons développé et que nous proposons à nos clients est une formule hybride entre les deux à savoir que nous allons proposer de préparer la mise en vente du bien avant même les recherches et l'acquisition de votre futur bien en préparant déjà une évaluation précise en commandant les différents certificats légaux nécessaires certificats énergétiques certificats électriques et renseignements urbanistiques et en préparant déjà les reportages photos et vidéos de manière à ce que on n'ait plus qu'à cliquer sur un bouton pour lancer la mise en vente de votre bien une fois que vous aurez trouvé votre nouveau bien on se synchronisera avec vous et avec vos vendeurs pour lancer la vente qu'on aura préparé en amont et tenter au mieux de synchroniser les signatures d'actes de vente de manière à ce que vous ne deviez pas faire recours au crédit pont voilà nous avons fait le tour de cette question d'une manière aussi précise que possible maintenant il n'y a pas de formule magique il n'y a pas de réponse noire ou blanche le tout est de voir un petit peu avec quoi vous vous sentez le plus confortable on vous invite à nous envoyer vos questions par rapport à ce sujet directement au travers de nos comptes facebook linkedin chaîne youtube ou compte instagram vous pouvez bien entendu nous joindre directement par téléphone sur le téléphone de l'agence ou par mail ou au travers de notre site web nous restons bien sur joignable pour préparer les évaluations déjà à distance via appel vidéo whatsapp messenger ou face time et si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la commenter laïque et partager et je vous dis à demain pour une nouvelle séquence